Narwa signifie naviguer aux étoiles en thaïtien. Trouver sa voie, relier les territoires, garder le cap, le projet a séduit les acteurs de l'enseignement supérieur. Il sera mis en œuvre sur 8 ans avec comme premiers objectifs une coopération internationale à l'échelle du Pacifique et la réforme des licences. De plus en plus, l'université s'oriente vers la professionnalisation de ses formations avec les DUT qu'on a mis en place, avec des licences professionnelles, avec des masters qui se tournent aussi vers des métiers très concrets. L'idée, c'est de continuer sur cette voie en proposant quelque chose qui soit plus en prise avec les entreprises, avec des stages en entreprise, avec des voyages à l'étranger, avec des choses comme ça, de manière à les former et qui soit bien plus en prise avec le monde du travail. Narwa a également pour ambition de fournir une expertise aux décideurs publics, notamment en matière de développement durable. Dans ce laboratoire de l'IRD dédié à l'écologie, Thierry travaille sur le bénitier. Ce bivalve devrait permettre de mesurer la pollution plastique et métallique. Même s'il n'y a pas énormément de très grosses industries, comme dans les grands pays qui polluent beaucoup, ici, mine de Rhin, il y a quand même de la pollution, et notamment plastique, que ce soit par rapport à l'aquaculture, la perliculture, ou tout simplement les déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans et qui atterrissent ici en Polynésie. Il y a quand même un potentiel impact de ces polluants. Et le problème, c'est qu'ici, ce n'est pas encore très développé, c'est quand même un domaine qui est en émergence, l'écotoxicologie. Très impliqués dans le projet Narwa, les différents organismes de recherche entrevoient de nouvelles perspectives pour leurs stagiaires. En tant qu'étudiants polynésiens qui vont chercher un travail dans l'enseignement supérieur ou dans la recherche, Narwa peut donner des financements directement ou indirectement, par des effets de levier, qui leur permettent d'avoir plus facilement des contrats pour participer eux-mêmes, ou à la formation des cadres, à la formation des étudiants ou à la recherche dans ces domaines. Une enveloppe de plus d'un milliard de francs pour développer des formations autour des métiers de la mer et du tourisme, sur fond de transition écologique et numérique, le défi est lancé avec, dès 2023, une nouvelle licence sur les territoires multi-insulaires et éloignées. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Pecalesolaires